bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un tag une nouvelle fois alors en fait j'avais la base prévu de vous poster un vlog mais j'ai envie de lui rajouter un ou deux rushs donc il ne sera pas prêt donc j'ai inversé l'ordre des choses et je me suis dit tiens je vais tourner donc le tag et il s'agit du tag doroshi wa le retour aux sources et j'ai été tagué par klyokolo voilà donc je vais enfin pouvoir faire ce tag ça fait un petit moment qu'il tourne et moi j'avais pas encore eu le temps de le faire donc c'est l'occasion alors j'allais vous mettre sur ma petite sorcière puis finalement je me suis dit non ça fait un petit peu redondant et puis comme je vais vous présenter pas mal de choses je vais partir sur quelque chose de basique c'est à dire des nuanciers voilà rien de foufou sur l'écran mais bon comme il va beaucoup de présentation et que j'ai besoin d'avancer aussi mes nuanciers du coup je vais faire ça voilà donc je vais faire mes petites étiquettes et je vais faire la gamme que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça donc les giotto vous vous souvenez je vous avais dit que je voulais une gamme une entrée de gamme pour tenter de vous proposer déjà pour les tester pour commencer et puis puis vous proposer des colos avec une gamme moins onéreuse que d'autres donc donc je suis partie sur cette gamme là le peu que j'ai essayé j'ai bien aimé ça reste une gamme écolier mais qui est quand même pas trop mal alors il manque des crayons parce que je les utilise je vais aller les chercher donc les voilà il me manquait le vert et le jaune fluo oui oui j'utilise ces deux là alors le vert je l'abandonnais dans mon colo j'ai bien utilisé utilisé le jaune je ne vous spoilerai pas plus sur le colo en cours avec ses crayons mais il n'y a que ça après c'est d'autres c'est d'autres choses il y a du feutre à l'alcool il y a un petit peu de tout dessus alors comme d'habitude préparez vous un petit café moi comme d'hab j'ai le mien et puis on va commencer je vais aller dans l'ordre je les remets je les passerai plus tard donc généralement ce que je fais que mes nuanciers j'ai oublié j'ai oublié de quoi écrire je reviens alors donc je disais généralement pour mes nuanciers je commence toujours par une petite étiquette qui me permet de les classer puis ensuite de créer ma planche à 5 enfin mes deux planches à 5 voilà donc sur mes étiquettes je mets le nom de la gamme et après les numéros enfin les numéros ou la couleur ça dépend donc j'écris avec un plus épais le nom de la gamme donc là c'est du j'ai pas l'écrit entièrement je vais juste mettre du auto c'est très bien alors sur ces crayons ils ont alors les anciennes générations je crois qu'ils n'avaient pas le chiffre et ils ont dû le faire après je crois je suis pas sûr de ce que je vous dis là mais je crois que c'était ça et c'est pour ça qu'ici on peut mettre ils ont mis une place pour écrire dessus donc je pense que c'est pour ça mais bon là c'est écrit donc je vais garder ce qui eux ont écrit donc là c'est le 49 gold bon je vais commencer gentiment le tag première question comment ou par qui avez vous connu le coloriage alors le coloriage pour adultes je l'ai d'abord découvert enfin je sais plus dans quel ordre parce que j'ai j'ai une copine qui avait un livre de coloriage et à chaque fois je m'amusais à le colorier quand j'allais chez elle il était là elle me disait vas-y fais toi plaisir et puis il y avait aussi les livres que j'avais vu à cultura et notamment les disney mon premier contact avec le coloriage ça a été ça j'avais très envie du bestiaire et puis finalement d'un moment m'a acheté le méchant donc le tout premier voilà j'en parle un petit peu dans ma vidéo de présentation de cet événement là d'ailleurs et puis en parallèle enfin pendant quelques années j'essayais de mettre au point mon bugeot enfin je savais pas trop je voulais un bugeot mais le côté artistique me bloquait j'arrivais pas à dessiner comme on pouvait voir et ça me bloquait totalement et en fait je suis tombé par hasard sur le l'agenda créatif de coloriage je me suis dit c'est c'est ce qu'il me faut parce que en fait il ya l'écolo dedans donc le dessin est déjà fait et puis j'ai mon agenda dedans donc j'ai craqué sur cet agenda et après en cherchant je suis tombé sur des chaînes qu'il présentait ça je vais revenir après dessus cette histoire là et après ça s'est enchaîné j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde du coloriage je peux vous dire je suis sur le gold c'est pas une couleur qu'on utilise beaucoup mais il est bien ce petit doré du auto là quand on compare avec les polis qui sont ultra secs pour les or et argent là au moins c'est pigmenté donc voilà j'ai un peu un peu connu le monde du coloriage pour adultes par hasard en promenant donc chez culture appui en cherchant des infos pour un du jour voilà donc question suivante quel est votre tout premier livre de coloriage en fait encore une fois je ne sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre ça c'est celui de la personne que je viens de vous parler qui finalement m'a donné son livre et puis celui ci c'est celui que l'amoureux m'a acheté donc le tout premier j'ai pour ça je ne sais je saurais plus vous dire qui est arrivé quand enfin lequel premier pour moi dans ma tête c'est les méchants parce que c'est vraiment celui où j'ai vraiment commencé à coller dedans parce que là celui qui j'ai fait il ya eu celui ci c'est en 2019 et il ya eu celui ci qui était moi j'ai pas noté ma date j'avais fait des ajouts donc je j'avais déjà quand même quelques coups derrière moi quand je les ai fait cela et j'avais fait aussi je l'ai oublié tiens celui ci 2020 je voulais quelque chose de très doux il m'avait pris beaucoup de temps pour faire ce fonds avec les petits ronds j'avais pas pensé qu'on pouvait gommer donc ouais je saurais plus vous dire lequel est arrivé quand on est dans ma tête c'est le c'est le méchant le premier et le premier colo que j'ai fait ça c'est sûr pour le coup tout premier c'est 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 mon seul connaître sauf si vous venez d'arriver venez d'arriver vous le connaissez pas mais voilà ça c'était mon tout premier et au moment où j'ai commencé à reprendre les crayons j'ai dit comment j'ai commencé à reprendre parce que parce que j'ai fait une école de mode et puis avant ça j'avais eu des cours de peinture donc j'avais déjà un pied dans le créatif et du coup voilà donc quand j'ai commencé j'ai sorti mes feutres des colliers je pensais plus que j'avais autant de matériel j'avais des feutres à alcool j'avais de la peinture enfin voilà j'avais pas mal de choses mais c'était dans un carton je m'en souvenais plus voilà donc c'est les feutres des colliers et j'ai tenté des dégradés dessus le tout premier ça a même fait pelucher le le papier là ici il y a une grosse trace c'est moche comme tout mais bon voilà c'était un des premiers car dedans j'ai même collé parce que comme j'ai utilisé sur certains du feutre à alcool j'ai du coup j'ai collé des des colos qui venaient de blocs dedans vous voyez là ça a traversé c'était pas du feutre à alcool du coup j'ai fait une couche de gesso mais je sais pas ce que je vais faire dessus on verra bien l'idée c'est de le finir donc mais bon ce serait bien que je remette le nez dedans bon je vais pas vous refaire un tour parce que je l'ai déjà moult fois présenté celui ci ouais voilà vous voyez je l'aime bien quand même celui ci encore son scotch pour faire la page de la page de gauche j'avais fait de la place ici sauf ici j'avais tenté de dégrader aux feutres et là je me suis dit ça marche pas ça marche pas puis après j'ai commencé à sortir mes feutres à alcool ouais ouais c'est vraiment les tout premiers qu'il ya dedans tout premier les plus récents aussi celui-là c'est un peu récent 2019 là c'est celui qui va faire sortir mes acryliques 2019 fin 2019 pour ces deux là il y en a où j'ai mis j'ai mis juste l'année et c'est approximatif parce que je ne datais pas et je ne me souvenais pas maintenant je date tout bon bref voilà on voit que c'est mes débuts dedans j'ai celui ci à faire en trio je vais essayer de le matcher avec lui j'aimais bien les couleurs que j'avais pris sur celui là ça me rappelle de bons souvenirs celui-là je l'avais fait au bique entièrement au bique sauf ici sauf le fond extérieur où je l'ai fait unis mais le reste c'est au bique il date aussi 2018 2019 ouais je me souvenais plus trop enfin bref voilà ça c'est un de plus vieux bah c'est mon plus vieux livre j'ai fait j'ai sous j'avais fait tout au polychromos j'en ai passé du temps dessus je suis contente du résultat et là j'avais comme j'avais fait du feutre à alcool à l'arrière voyez ici ça avait transpercé donc de l'autre côté et on voit le blanc est pas totalement blanc c'est le marron du bois que j'ai fait là qui ressort et en fait j'ai joué avec ça je trouve ça rend bien ça fait pas un fond blanc blanc et je trouve ça c'est rigolo je trouve ça rigolo j'aime bien bref voilà donc c'est pour moi mon premier mon premier livre je vais peut-être finir ma petite case avant de passer à la question suivante voilà donc le gold c'est fait on va faire le silver c'est ça 50 alors question suivante quel était vos premiers crayons et feutre alors le truc c'est que j'ai eu des crayons avant de me mettre au coloriage pour adultes donc je vous ai sorti les premiers que je me suis acheté quand je me suis lancé dans le coloriage pour adultes en pensant plus qu'il pouvoir des gammes artistes etc et c'est pas plus mal sincèrement commencer par une petite gamme entrée de gamme moyenne gamme avant de s'attaquer à des plus grosses gammes c'est pas plus mal ça nous apprend à gérer les dégradés petit à petit et ensuite on est prêt pour une gamme un peu plus un peu plus haut de gamme en fait donc c'est pas plus mal de commencer petit à petit et crescendo alors j'ai commencé et ça sincèrement pour le coup alors je vous ai dit c'est bien de commencer par une entrée de gamme oui mais pas n'importe lesquelles là je vous celle que j'ai je les ai adoré sur le coup je me suis dit ils sont trop bien ils glissent etc mais sincèrement à choisir je les ai comparé d'ailleurs au duoto vous débutez prenez plutôt justement des duoto par exemple dans ma trousse la première trousse couture quand j'étais ado fin à dos lycéenne ma première première trousse bref donc c'est les color peps voilà c'est cela que j'aimais bien sur le coup oui comme ça ils ont l'air bien mais voilà si vous devez choisir je vous conseillerai plutôt les duoto je pense je vais vous faire un retour là dessus c'est pas pour rien que je suis en train de faire ça il y a moyen de faire quelque chose on peut pas faire du de gros gros truc avec quoi on peut faire voyez j'arrive quand même à sortir quelque chose mais là ça y est papier saturé crayon là il n'en peut plus parce que j'ai un droit aussi à leur nuancier on sent que c'est fou c'est sa peine à faire un dégradé quoi on y arrive quand même oui j'ai réussi à faire quelque chose quand même on voit que j'aime le noir déjà le déjà au début j'utilisais pas mal le noir et voyez là ça y est je ne peux plus aller par dessus est-ce que si je prends un duoto tiens le noir est-ce que j'arrive à revenir par dessus ouais vous voyez la différence non il n'y a pas photo pour moi ces deux gammes sont des gammes écolières et mais à choisir maintenant que je connais du auto j'aurais préféré commencer avec les jeux mais à l'époque où j'ai acheté les couleurs peps je ne je m'étais pas encore enseigné sur le monde du coloriage donc je ne savais pas oui du blanc on s'appuie comme un foufou il y a moyen voilà bon bref je sais pas si je vous ferais quelque chose avec ses crayons ou quoi j'aimerais bien recenser un peu tous mes crayons de couleurs c'est un peu dans les objectifs mais ça me prend beaucoup de temps et ils en font partie donc ouais je sais pas trop et l'idée c'est de faire un colo avec chaque gamme de crayons mais bon ça va me demander quand même beaucoup de temps mais j'ai très très envie de le faire donc ça peut être intéressant voilà donc comme elle fait partie de mes gammes que j'ai pourquoi pas après je les garde aussi pour marcier des enfants qui viennent à la maison au moins je leur prête ces crayons là s'ils veulent colorier parce que forcément quand ils arrivent et qu'ils voient le grand bureau avec plein de livres de coloriage ils ont très envie d'aller y poser leurs mimines donc voilà au moins ils sont pas frustrés je leur sors une trousse de du fameux grand bureau plein de couleurs et puis ils sont contents qu'ils choisissent un colo je vais dans mes blocs que j'ai je leur demande de choisir et puis ils sont contents ils ont leur petit colo leur petit crayon et puis les coloris je suis bluffé par la pigmentation de l'or et de l'argenté des diotto je dis pas que je les utiliserai mais on va voir faudrait test c'est pas une vidéo spéciale diotto ah ça a gratté j'ai pas aimé alors ça c'était vraiment la gamme quand j'ai découvert le colo et avant ça quand j'étais en école de mode je m'étais acheté une gamme de crayons de couleurs pour travailler mes figurines je me renseignais pas plus que ça sur les crayons de couleurs je m'en fichais un petit peu je voulais juste de quoi un petit peu on brille en fait mais mes petites poupettes et j'étais sur le géant des beaux-arts très certainement et je suis tombée sur une offre de crayons de couleurs j'ai dit ah c'est très bien il faut ça et hop j'achète donc j'en avais acheté c'était une boîte d'une vingtaine de crayons trentaine je sais plus et c'est les lyra polycolor donc c'est cela j'ai pas la boîte à portée de main j'avais une petite gamme et en fait je suis tombée sur une vente vinted avec toute la gamme complète donc je les ai pris enfin je l'ai pris j'ai mis en trousse et en fait toutes les couleurs que j'avais déjà enfin toutes mes couleurs que j'avais déjà je les ai remplacées par les nouvelles et les nouvelles je les ai mis dans une trousse spéciale backup quoi voilà donc là ce que vous voyez c'est parce que je les ai beaucoup utilisés quand j'étais en école de mode ces deux crayons j'ai utilisé beaucoup pour faire la peau et vous pouvez constater j'aimais déjà beaucoup le bleu voilà et manifestement j'avais racheté un clé en unité parce que lui il est retourné ce qu'il veut ah non il est retourné parce qu'il y en a un qui est sous il est là voilà ça doit être lui il est en rallonge mais oui voilà j'utilisais beaucoup celui-là en teinte peau celui-là qui est retourné et celui-ci donc les marrons après je jouais beaucoup avec les marqueurs à l'alcool et puis le noir j'en ai déjà fini un je crois voilà et ben franchement ils sont pas mal ces petits crayons moi je les aime beaucoup ils utilisent pas souvent par contre je devrais un peu plus c'est agréable en main je trouve ils vont pas trop mal dans les rita c'est que le papier de rita saberman un peu capricieux ça c'est du peintone si vous vous posez la question c'est sauvé dis donc c'est le fameux bleu que je cherchais là pour pour ma sorcière et si je prends du blanc en bas le blanc je l'utilisais manifestement il s'apparaît c'est en école de mode en maintenant j'utilise que je les aime bien ce petit crayon ouais on voit la différence ça creuse le papier les couleurs peps bref voilà donc c'est vraiment les deux premières gammes et puis ensuite j'ai eu les ira coin or qui m'ont fait patienter d'avoir les polis et après j'ai eu les polis voilà pour la petite histoire je crois que j'ai fini l'argenté je vais passer à la première suite je fais le noir mais c'est nécessaire mon côté carré veut le faire donc je vais le faire mais ça sert à rien d'ouvrir mais bon c'est pas grave ceci dit enfin je dis que ça sert à rien mais quand il y a plusieurs noirs il y a des noirs chauds des noirs froids des noirs bleutés des noirs profonds des noirs moins profonds et puis on existait plusieurs donc c'est quand même bien de voir la tonalité enfin le rendu sur papier bref bon alors question suivante un an il manque une question pardon il me manque une suite donc quels étaient vos premiers crayons et feutre j'ai oublié les feutres alors en feutre je vais vous chercher je les ai pas préparés pour le colo j'avais acheté très rapidement les pits donc les 60 là la boîte j'ai encore gardé le carton j'ai une amie qui m'a dit ah tu verras tu vas pas le garder longtemps le carton il a depuis le début toujours là voilà donc les 60 pits j'ai dû en racheter mais pour mon bujeu pas lui je l'ai en doublon parce que j'utilise tout le temps triplons même c'est un c'est le lilas et ouais ils sont pas tous dedans parce que j'en ai des sorties mais je les aime trop ces feutres je les aime trop moi j'ai toutes les couleurs et puis ben une fois qu'il y en a un usé je le remplace voilà mais c'est franchement depuis que je les ai les impôts je les ai encore jamais remplacé jamais et ouais non hormis ceux que j'utilise pour le bujeu je vous dis le violet là et du gris ne doivent pas être tous ici parce que j'utilise pour le bujeu sincèrement ils ont jamais enfin j'ai eu jamais eu besoin jusqu'à maintenant de les remplacer et je les ai depuis le début donc on est en 2022 ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai cette boîte j'ai remplacé un ou deux crayons donc ça voilà c'est un investissement mais sincèrement vu le temps qui dure et j'utilise énormément dans les mystères énormément et j'ai fait beaucoup de coller au feutre avec au début donc franchement on voit que c'est de la qualité et sinon mes vrais vraiment tout premier feutre est ce que c'est cela si mes feutres décoller un peu de tout là dedans voilà c'est cela c'est les kits couleurs bique et ça je les aime bien pour les mystères je vais en prendre un autre j'en ai des vieux c'est un très vieux je pense que ça mine alors c'est pas celui-là plus vous voyez pour les mystères les petits ronds et puis c'est parti hein j'ai cela aussi des rénault super lavables en fait dès que c'est écrit lavables ou dès qu'il y a des bulles l'intérêt c'est que ça corrèle bien lui on sent qu'il est vieux et ceux que je vous déconseille fortement c'est cela j'en ai gardé un ou deux de la gamme ouais voilà vous voyez j'en ai deux trois parce que c'était des couleurs que je retrouvais pas mais les autres je les ai donné parce que c'est une catastrophe si c'est fait vous voyez il fuit totalement là on voit pas bien mais ouais ça coule quoi et ça travaille ouais vous voyez là tout le bleu là et j'ai tué mon mystère un mystère à cause de ça donc moi j'en suis débarrassé mais une fille ça cela je les adore voilà donc pour les fêtres je vais passer à la question suivante qu'avez vous acheté comme autre matériel hors fête et crayon en premier les pastels j'avais déjà j'en ai jamais racheté au final j'ai toujours eu mes pastels d'école ah si j'en ai racheté si si je dis des bêtises je suis tombée sur une promo j'en ai acheté des sénolies au final j'utilise très très peu je suis pas très pastel sec dans le partout on doit attendre la fin moi je préfère commencer par les fonds ça me donne l'impulsion pour la suite du coulo donc je sais plus ce que j'ai acheté en premier orpheâtre et crayon qu'est-ce que je dois acheter des pastels là mais c'est pareil c'est une très tard je ne sais pas j'ai acheté j'ai acheté des stickers les acryliques j'en avais déjà donc j'en ai pas racheté tout de suite les aquarelles j'en avais déjà donc je peux racheter tout de suite je saurais pas dire un shimer powder aussi j'ai craqué alors faut que j'en reprenne ça j'adore je ne saurais pas dire ce que j'ai acheté en premier après faudrait que je regarde par rapport mais attendez mon premier carnet de suivi des colo vous voyez là c'est les crayons j'avais une petite boîte de faber et j'avais acheté un ou deux derwent à l'unité et quelques luminances qui m'ont complété puis après j'ai retrouvé les lires à rembrandt je me souvenais plus que je les avais là c'est quand j'ai ouvert mon carton les fameux color peps on à l'ordre ah oui ça les stabilo 0.88 c'est vrai c'était mais c'est ça fait partie des feutres même si c'est de la mine fine ça c'est de l'aquarelle mais c'est ce que j'avais windsor newton c'est ce que j'avais déjà ah les aquarelles macrèche et l'action j'avais eu ça c'est une ancienne aquarelle que j'avais depuis longtemps les peines 68 font partie aussi des feutres que j'adore que j'ai acheté ah bah alors ils sont peut-être avant les les faber j'ai peut-être eu ceux-là avant les faber paper mate flair j'avais eu un lot aussi ah bah des stylos gel pareil ça fait partie des feutres ça et les voilà donc effectivement les premiers feutres que j'ai eu c'est les peines 68 et pas les pittes les pittes je les ai eu bien après enfin bien après je les ai eu après ah tiens les prismes incolores qui sont arrivés ouais mais là en fait on va voir voilà néo c'est une petite boîte que j'avais retrouvé les black kudo je crois que je les ai donnés j'en ai plus j'ai pas aimé les black kudo les stickles et albrecht dureur les coïnors mais ceux là ils sont arrivés avant les polis et voilà les polis mais j'ai tout l'ordre des crayons ah bah là j'avais retrouvé mes pastels et tiens fais toi une gamme je tournais avec ça c'était assez que j'avais acheté ça les pastels à l'huile s'il me l'est bien plus tard ça c'est des vieilles pastels que j'avais j'ai eu quelques tombeaux qu'on m'a offert donc alors dans les colos je ne vais pas avoir l'ordre de ce que j'ai je pensais que je veux que j'allais avoir des colos dans l'ordre mais il m'en manque et en même temps ça m'aurait permis de voir que j'ai utilisé comme matos mais manifestement je n'ai pas noté ah j'avais utilisé du j'ai acheté du sparkles que j'adorais noir c'était un des premiers je pense que ce serait ouais les stickles je dirais je suis pas sûr ou les shimer powder non les shimer powder ça revient plus tard et c'est dur ah bah peut-être du posca le posca je dirais peut-être ouais ouais le posca ça doit être ça voilà tout ça pour ça mais voilà ça doit être le posca alors question suivante avez vous commencé par des aplats ou avez vous directement essayé de faire des dégradés parce que vous l'avez vu avec le premier colo j'ai commencé tout de suite à essayer de faire des dégradés si je n'avais jamais eu mes études de stylisme aussi je n'avais jamais fait peinture avant je pense que j'aurais commencé par des aplats il a comme je savais déjà plus ou moins voilà j'ai tenté direct à refaire des dégradés quoi si vous venez d'arriver ou si ça fait très peu de temps que vous me connaissez j'explique tout dans la toute première vidéo présentation où je parle un petit peu mon cursus si vous êtes curieux je vous la mets en petit comme ça vous pouvez aller voir un petit peu mon chemin que j'ai fait question suivante vous arrive-t-il encore de faire des aplats si oui dans quel livre ou quel type d'illustration oui je ferai encore des aplats déjà dans les mystères voilà et puis ça m'arrive je les sortis le bouquin normalement il est là je vous l'avais déjà montré j'avais fait ce colo là et vous voyez tout le fond en violet c'est un aplat que j'ai fait au pintor et je suis en train de retirer l'expérience de l'autre côté parce qu'en fait j'ai eu un accident de route j'ai dû secouer mon qu'est ce que j'ai fait pour un étage rose comme ça bon j'ai secoué un truc rose à basse et ouais non ça va être un pinteur c'était pour mes lucioles et j'ai pas vu ça ça a jeté une goutte il y en a eu un peu partout donc j'ai commencé à travailler je me suis dit je vais le faire tant qu'à faire puis finalement là il m'attend et il m'a fait de la peinture aussi vert comme ça donc je me suis dit tiens je vais l'utiliser pour le fond et j'ai fait là ici le fond vert foncé avec quoi c'est pas du posca ça vient à ça doit être du pbo le problème du pbo elles sont belles leur peinture puis surtout les pailletés là par contre la mine elle accroche le papier ça c'est chiant c'est très chiant c'est dommage parce que franchement le pailleté il est vraiment très beau enfin les pailletés les comme il s'appelle je sais plus les brillants les 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 je ne sais plus je vais vous montrer c'est cela l'acrylique marqueur pbo et c'est les précieux voilà je sais pas pourquoi je vais jamais retenir le nom et ils sont très beaux par contre je trouve que la mine elle accroche et d'ailleurs la petite mine elle faisait envie mais elle est voilà cette petite mine là elle est moins pratique que la grosse moi ce que je fais du coup c'est que j'ai tendance à mettre une grosse goutte et récupérer au pinceau en fait parce que le la mine elle accroche quoi voilà faut bien comme bien secouer et franchement c'est très joli en vendu en caméra ça se rend pas très bien mais en vrai c'est vraiment magnifique ouais on était sur les apps là donc je fais ça et puis des fois c'est là par exemple je suis en train de faire un éphéméride et j'ai fait tout le fond au feutre uni hop c'est une image papier peint donc voilà j'ai rempli au feutre et ben ça je m'embête pas je vais faire un dégradé sur les petits perso et c'est tout voilà puis des fois si le motif est trop petit on se dépend ça dépend mon envie mais oui ça m'arrive toujours de faire des appels alors question suivante est ce que des choses ont manqué de l'époque où vous avez commencé si oui quoi moi je pense que je vais rejoindre un petit peu tout le monde la découverte du début quoi et on découvre plein de choses quand on débute envie de tout acheter tout essayer c'est vrai que quand il y a une nouveauté qui sort on retrouve un peu ce plaisir mais ça ça manque quoi ça manque la découverte des chaînes aussi youtube j'ai c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde derrière le colo pour adultes c'est assez incroyable je m'attendais tellement pas à ça et après j'ai commencé à voir des choses magnifiques sur insta etc et c'est là où je me suis vraiment mis sur insta d'ailleurs parce que j'avais un insta à l'époque il y a deux trois photos perso et puis j'y allais pas plus que ça c'était pas trop mon truc et à partir du moment où je me suis lancé dans le colo là je me suis mis sur insta et vraiment comme il faut et j'ai adoré ce réseau à partir de ce moment là donc ouais je rejoins tout le monde c'est vraiment la découverte de tout en fait qu'avec le temps on devient plus exigeant avec le matériel et puis avec les illustrations et on commence à avoir pas mal de livres donc on devient sélectif en fait on n'a plus le même engouement et autre chose qui me manque énormément c'est les échanges que j'avais mes deux premières colocopines comme il y en a une qui colorie plus et puis que l'autre elle est partie sur autre chose n'a plus les échanges qu'on avait au début j'ai toujours des échanges avec une des deux mais en a une autre elle a vraiment stoppé quoi donc ça me manque en tout cas si un jour elle revient on sera là pour l'accueillir ça c'est sûr ouais ça c'est je crois le gros gros mot que j'ai essayé de discuter avec elle dans notre petit groupe on était dans notre bulle toutes les trois je vous avoue que ça manque énormément c'était mon petit bonheur du jour quand j'avais discuté avec elle on découvrait les choses entre nous on se présentait les choses c'était rigolo ça me manque vraiment beaucoup beaucoup j'ai revenir sur la précédente question celle où est ce que je suis encore des appels j'ai oublié de répondre à un bout parce que c'était c'était demandé si oui dans quel livre le ou quel type d'illustration j'ai pas précisé le type d'illustration c'est un peu inutile ce que je vais dire mais au final un peu d'automne voilà non vraiment tout ce qui va être mystère bien sûr et puis une page papier peint voilà et après ou alors des pages très garnies comme celle que je vous ai montré avec maria troll ou pour me simplifier la tâche je vais faire ça pour un fond par exemple comme j'ai fait par exemple exactement comme j'ai fait pour le maria troll que je viens de vous montrer donc voilà c'était juste pour dire ça ça facilite la question suivante sur quoi avez vous évolué le plus sur quoi j'ai le plus évolué je ne sais pas surtout j'ai envie de dire je pense un peu surtout sur le assis je suis un peu plus j'ose un peu plus au niveau du mélange des couleurs je vais parfois ajouter je vais pas juste me dire ça je veux telle couleur et je vais prendre une couleur à l'opposé qui va donner un peu de dynamisme dans ma mise en couleurs et enfin voilà je peux je pourrais mettre du je sais pas moi du par exemple du violet sur une mise en couleur alors qu'il passe en savoir de violet ou du jaune ou du orange ou du vert des touches comme ça qui vont apporter la vibrance en fait au colo ça j'osais pas le faire au début et là j'ai bien évolué avec ça et j'arrive bien à choisir mieux en tout cas à choisir les coloris donc ça c'est une belle évolution que j'ai appris grâce au kinkaid et là où j'ai vraiment beaucoup évolué c'est au niveau des effets lumineux j'arrive de plus en plus à mieux faire des vraiment des effets lumière fort et ça c'est cool donc enfin du clair obscur en fait et encore besoin d'entraînement et oui je m'en sors je m'en sors mieux qu'avant sur sur ça question suivante vous êtes vous débarrasser de certains livres ou matériels de vos débuts si oui lesquels livres non j'arrive pas à m'en séparer plus à partir du moment où j'ai fait un colo dedans c'est encore pire j'arrive pas à me séparer des livres matériels oui le FUD que je vous ai montré tout à l'heure le staedtler j'avais toute la gamme je les ai donné à des enfants je me suis séparé également des aquarelles en tube de chez action j'ai pas du tout aimé j'ai ma c'était mon c'est lui voilà c'était sur lui j'avais commencé le bas ici avec l'aquarelle action ou les non les tentacules la dades c'était ça j'avais commencé avec les aquarelles action et ça a été une cata mon dieu mais j'ai vraiment pas aimé j'avais vraiment pas aimé du tout ces aquarelles et je sais pas il y a un truc qui me dérangeait ça va peut-être pas m'en servir correctement j'en sais rien mais en tout cas enfin voilà j'ai pas apprécié je m'en suis séparé immédiatement c'est peut-être un des seuls trucs que je me suis séparé je pense que je vais me séparer également des stylos gel de chez action je n'utilise pas de toute façon je les aime pas donc je pense qu'ils vont finir dans la boîte pour donner aux enfants parce que j'ai fait une boîte où je mets tout ce que je me sépare dedans je sais comment ils vont être heureux et c'est tout ce qui compte peut-être qu'un jour je ferai un tri dans mes livres parce que si j'en veux d'autres la bibliothèque n'a pas de de rallonge donc bon peut-être mais j'ai du mal tout à l'heure j'ai l'objectif d'aller dans tous donc cette année je sens vouloir j'ai quasiment enfin j'en ai entamé beaucoup des livres j'en ai vraiment entamé beaucoup il m'en reste d'autres à entamer faudrait que je fasse un point je le ferai en fin d'année je pense de tous mes livres non entamés ce sera mes objectifs de l'année prochaine de tous les entamés je pense que je ferai ça en objectif on verra mais je vais vous faire une petite vidéo spéciale objectif je pense je l'avais pas je l'avais fait en cours de route cette année où j'ai mis des objectifs au final je les ai pas suivi plus que ça je pense que c'est mieux de faire ça en début d'année et avoir l'année pour le faire j'ai quand même suivi un petit peu mais sans plus j'ai pas eu le temps pour après je veux pas mettre des objectifs qui vont mettre la pression on verra si j'arrive à les suivre je continuerai à faire des objectifs si j'arrive pas j'abandonnerai des objectifs c'est que ça c'est que ça me met trop la pression et c'est pour ça que je le fais pas on verra on verra si c'est parce que j'ai pas eu le temps ou si c'est parce que ça me met trop la pression inconsciemment et que je préfère faire autre chose je ne sais pas après j'ai beaucoup de duos donc je me concentre sur les duos et forcément j'avance pas mes objectifs donc faut que je coordonne aussi ça par rapport à ce que moi j'ai envie de faire voilà donc il y a des petites choses comme ça que je vais prévoir pour l'année prochaine petite vidéo à venir à ce sujet il ya un truc que je me rends compte avec les duos tôt alors effectivement ils saturent plus que d'autres crayons vu au vu de la gamme voilà c'est un petit peu normal c'est une gamme régulière par contre je trouve qu'ils font rendu quand même assez lisse enfin assez fin en fait hormis le noir qui est un peu plus granulé mais il est plus gras c'est ça un clio quoi il est plus sec il va en faire un rendu plus fin qu'un clio plus gras mais ouais ça peut faire de joli finition à voir j'ai hâte d'avoir fini là pour me faire un avis global là de de cette gamme écolière alors question suivante quelle chaîne colo regardiez vous au début et regardez vous toujours maintenant il ya beaucoup de chaînes qui ont qui ont arrêté enfin leurs chaînes sont toujours active mais elle ne tourne plus dans celle qui continue il y a la joanna colo d'ailleurs ça fait un petit moment que je suis pas allée avoir faut que j'y aille d'ailleurs je crois qu'elle n'a pas fait le tag donc je pense que je vais la taguer au revoir à la fin mais oui une grande chose que je la tag est ce qu'il ya beaucoup de monde qui ont déjà fait ce tag je sais pas je saurais plus dire qu'il a fait ou pas au pire personne que j'ai tagué vous n'êtes pas obligé de le faire si surtout si vous l'avez déjà fait comment ça de leur faire mais voilà je t'agris histoire de bref donc joanna colo il ya morgane nos passions ensuite il ya qui que je suis bulle d'arc-en-ciel qui d'autres bulle d'arc-en-ciel arrivait un peu plus tard que les que joanna et et morgane car j'ai j'ai découvert vraiment les vidéos colo avec stéphie mais à l'arrêté mais voilà c'est avec elle que je sais elle que j'ai vu en premier il y avait aussi aquarell art mais c'est mine coloriage maintenant que je suis toujours créa color je crois oui c'est ça c'est créa color par exemple j'ai pas été sur sa chaîne faut que j'y retourne qui d'autres je réfléchis aux toutes premières que j'ai regardé qu'il y en a tellement mais après j'ai y en a que j'ai découvert bien plus tard donc là c'est vraiment les toutes premières je sais pas je ne sais plus les colorimis aussi l'orel c'est déjà pas mal il y avait marine art aussi que j'adorais c'est une douceur les colo d'ali je crois que c'est ali wonderland maman on apparaît elle fait plus qu'il est au tour du colo les sly colo aussi ou lis sly colo je sais plus mais pareil alors m'avait retourné un petit peu mais on ne voit pas beaucoup mais pas j'aime bien l'écouter j'en oublie mais après c'est des chaînes qui ont fermé les color art il y a beaucoup de chaînes qui ont fermé en fait je suis arrivé dans le monde du colo enfin dans les j'ai commencé à regarder les vidéos colo et au moment je suis arrivé je me suis dit je les ai fait fuir ça vous aime autrement à fermer les unes après les autres c'est un truc de fou j'ai après c'est reparti on a commencé à avoir un peu plus de vidéos à mon plus grand bonheur parce que je me disais mince j'arrive à faire moi j'arrive à le faire si je leur porte la poisse ou quoi c'est une coïncidence bien sûr mais je suis contente que ça repris derrière quand même parce que j'étais triste moi de plus avoir de vidéos enfin d'avoir très peu de vidéos colo en fait parce que je me suis mis à fond dans tout ça voilà puis après bon il ya eu il ya plein d'autres chaînes mais qu'ils soient arrivés plus tard pour les gris sont ultra secs faut être passion je pense que je vais pas les prendre très souvent mon avis en paris qu'ils sont très bien pour la méthode à l'arraché donc j'ai hâte de les tester pour ça parce que si on arrive à faire des bons résultats avec ça on n'est pas obligé de sortir nos beaux crayons et on prend cela et hop donc faut que je teste ça il est beau le mousse green un gris vert j'aime bien bien la couleur même s'il est archi sec il est joli en coloris donc j'ai fini le tour des questions normalement si je dis pas de bêtises oui il y en avait dix et ben je vais taguer si vous l'avez déjà fait je m'excuse mais je crois pas je crois que j'ai pas vu ça sur vos chaînes où je les appais je sais pas non bon bref voilà si vous l'avez déjà fait bon bah tant pis c'est pas grave si vous avez pas envie de le faire c'est pas grave non plus si vous voulez le faire autant d'yeux voilà j'irai voir donc je tague clanadira un petit moment qu'on l'a pas vu clanadira j'aimerais qu'elle nous fasse un petit peu découvrir ses débuts je suis vraiment très curieuse de savoir ensuite je tague audrey je crois que tu l'as pas fait voir tu l'as mis dans un vlog et que je l'aurais zappé c'est possible normalement j'ai tout vu en tes vidéos mais ça me parle pas le tag d'orochiwa donc je te tague même chose hâte de connaître ton cursus colo ensuite je tague ça je voulais dit tout à l'heure joanna et puis pour finir je tague bulles d'arc-en-ciel voilà je taguerai bien les chroniques de la guerre je sais pas si elle l'a fait ou pas bah bichette je te tague si tu l'as fait bon tant pis c'est pas grave je crois pas que tu l'as fait ça me dit rien je sais plus j'ai enchaîné pas mal de vidéos dernièrement je sais plus qui a fait quoi on va dire sur ce je vais vous laisser là je vais continuer dans mon coin mes petits diotos j'espère vous ne serez pas trop ennuyés avec moi dans cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un bond dans le passé j'ai déjà plus ou moins parlé de tout ce que je vous ai énoncé là mais c'est sympa quand même de faire une petite rétrospective et puis puis en même temps on a découvert un petit peu les diotos donc pourquoi pas et puis ben là je vais retourner sur le vlog essayer de vous préparer ça pour la semaine suivante et puis je vais retourner sur mes autres colos voilà et bien je vous souhaite une bonne matinée un bon après midi une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt 1